salut à tous c'est albert alexis j'espère que vous allez bien donc parfois lorsque j'ai besoin de créer une clé usb bouton je me dis il est bien dommage pour cette usb de 8 ou de 16 giga quand on met dedans qu'une seule image iso donc j'utilise d'habitude donc dd copie où vous avez aussi un autre programme qui s'appelle balena et cher mais pour ces deux utilitaires on ne peut mettre qu'une seule image iso à la fois et quelle que soit la taille de votre clé usb et je trouve que cela est dommage donc il ya un nouvel utilitaire qui s'appelle 20 ou donc avec 20 donc il est open source et va vous permettre de créer donc une clé usb usb amorçable dans laquelle vous allez pouvoir mettre une ou plusieurs images iso donc l'avantage c'est qu'on n'a plus besoin à chaque fois de reformater sa clé usb pour tester une distribution linux et vous pouvez copier autant d'image iso que permet votre clé usb au démarrage vous avez aussi donc un écran menu on va dire de démarrage pour pouvoir sélectionner on va dire votre votre image iso et que dire donc ça prend aussi en charge l'ancien bloc le nouveau le fi si vous avez des images iso qui font plus de 4 2 4 giga donc c'est pris en charge vous avez aussi donc un screenshot ici vous allez pouvoir voir comment fonctionne donc c'est disponible pour windows et linux donc vous pouvez mettre sur la même clé usb de l'obuntu du centaurès de la fedora etc concernant donc les images qui sont testés il ya plus de 200 200 images qui ont été testés sur cette cette 20 que ce soit pour windows linux et autres systèmes d'exploitation donc tout est répertorié donc regarder si vous trouvez votre distribution avec l'image iso qu'ils ont utilisé etc et je vais donc à la partie documentation vous allez dans get started et là donc vous aurez comment faire bon coup déjà on va télécharger l'archive on va la décompresser et dedans on va lancer en route donc un script shell donc on va dans download donc j'ai choisi celle ci l'aventure pour linux donc j'ai déjà sur ma machine donc on va prendre la dernière donc la 1.0.08 vous la téléchargez donc pour moi c'est déjà fait et on va pouvoir lancer donc cette venteuil on est dans mon dossier de téléchargement avec cette venteuil 1.0.08 donc je vais l'extraire ici donc j'ai le dossier qui s'appelle venteuil je fais un clic droit on voit déjà que c'est déjà exécutable donc on va continuer maintenant vu qu'il n'y a pas encore on va dire d'interface graphique on va continuer dans le terminal je vais mettre un petit peu de de zoom avant ce sera peut-être mieux pour vous voilà donc on va déjà faire un petit ls et on nous a dit qu'il fallait qu'on soit qu'on soit route voilà donc si je fais un petit ls donc là on va faire et je vais rechercher donc mon dossier s'achon jusqu'à revenir dans dans mon dossier venteuil on va les maintenant dans le téléchargement et dans ce dossier venteuil si je fais maintenant un petit ls on se retrouve bien avec le script shell donc je vous faire d'abord un petit dfc donc là il faut que je monte donc là la clé usb de 8 giga voilà donc maintenant on peut lancer donc donc le script shell donc 20 20 to disc et si je fais directement là il va vous dire directement donc comment utiliser avec les options donc moins i ce sera pour l'installer moins u donc pour faire des mises à jour et en majuscule moins grand i c'est pour forcer un à l'installer sur votre clé usb donc on va pouvoir il ya des et je vais faire sd donc déjà faut déjà que je mette avant le moins i dv sdb on serait tenté comment à faire la première fois sdb1 et là ça va pas fonctionner pour ce qu'il va vous dire qu'il a que c'est une partition et qu'il faut qu'il utilise l'entièreté de la clé usb donc là il vous faut enlever le moins un du moins on compense qu'en mettant le sdb1 on a le bon chemin c'est pas ça donc on lance le script là il nous demande est ce qu'on veut l'installer on dit oui yes yes et on attend qu'il est terminé vous aurez une ligne une ligne verte donc voilà donc elle me dit que ventoil a été bien installé sur ma clé usb donc j'ai plus besoin je peux faire un donc on va la remonter et si je refais un dfc donc là je revois que ma clé usb maintenant à le média ventoil donc on va pouvoir directement mettre des images iso sur cette clé usb donc j'en ai déjà préparé donc à vous de faire le test chez vous donc là je vais prendre ces quatre là qui font à peu près à peu près 5 gigas société de 8 gigas et je vais les coller dans donc le ventoil et une fois que c'est fait il suffit à ce moment de redémarrer sur votre machine alors que ce soit en efi ou en bios donc je me suis un peu amusé aussi à prendre des images qui sont en 64 bits et aussi une ubuntu en 32 bits voilà j'ai plus besoin de la clé usb donc on se revoit pour la suite et je vais essayer de tester ça sur un ancien donc ordinateur portable donc nous voilà sur cette clé usb ventoil donc on va retrouver donc les quatre images iso donc lorsqu'il ya plusieurs images iso vous avez un menu pour pouvoir sélectionner donc vos images iso on va recommencer par la pcnux os xqt et puis on va voir comment ça va comment ça va se passer donc premier test de la première image iso on va laisser booter tranquillement donc lorsque j'ai fait la copie sur la clé usb pour la dernière image iso une fois que j'ai voulu éjecter donc ça a pris un petit peu de temps avant que l'écriture soit finalisée donc il suffit de patienter un petit peu donc là on arrive pour le boot de la de la xqt j'ai voulu mettre le cavier par défaut voilà on laisse ce cavier par défaut et puis on va laisser booter donc là c'est ok donc on va maintenant rebooter la machine et on va lui dire de rebooter sur la sur la deuxième image iso donc on laisse ce système redémarrer donc première image iso la première elle est bonne deuxième image iso avec la la debian net install vous allez voir un petit bip graphical menu graphique donc ici aussi c'est bon je vais choisir la langue donc je ne veux pas si je fais français donc on peut continuer etc donc je vais forcer l'extinction de la machine on va redémarrer maintenant sur une image iso en 32 bits donc la lubuntu ainsi vous allez pouvoir mixer les 32 et 64 bits au cas où vous avez une vieille machine donc là on prend la lubuntu 18.04.4 i386 on va laisser en anglais c'est juste pour la petite démo nous avons le logo de la lubuntu donc c'est ok aussi pour les images en 32 bits donc voilà donc on est arrivé sur l'écran de la de la donc l'ubuntu donc 18.04 on va maintenant redémarrer l'augurte et puis on va rebooter le système donc pour l'instant c'est nickel et la dernière image iso donc un projet pour franciser on va dire on va faire les images iso de la pc inus en français donc ici avec le bureau alignement donc ça avance la led de la clé usb clignote donc pour l'instant les trois premières images iso c'est ok donc ce sera un 4 sur 4 patiente un petit peu donc c'est déjà la langue on est déjà en français et puis là on va on va se connecter là on va faire les charges et on est sur le bureau alignment donc il y a les petits menus pour la ventoille au démarrage parce qu'il y a un mode pour pouvoir éteindre la machine lorsqu'on est à l'écran on va dire multi sélection de vos images iso donc là on va faire entrer pour qu'il puisse redémarrer moi je crois que j'ai dû j'ai dû l'éteindre donc on reboute sur la ventoille donc ici on a donc la 1.0.08 pour la version il voit bien que c'est une machine qui a du BIOS vous avez F1 pour le main disque vous avez le F2 donc on va le faire en dernier pour pouvoir l'éteindre et vous avez aussi la touche F3 et la touche F3 va vous permettre de voir la taille de vos images iso donc voilà donc on voit les différentes tailles des images iso 335 Mbps pour la la Debian Net install voilà et puis on va faire le F2 le F2 qui nous permet avec le chiffre 1 de rebooter le chiffre 2 d'arrêter et le chiffre 0 de revenant au menu donc nous on va faire le chiffre 2 pour lui dire d'arrêter et vous faites entrer et ainsi vous sortez du menu ventoille et vous arrêtez votre machine voilà je ne serai pas plus long donc test concluant pour cette ventoille qui nous permet d'avoir une QUSB pour rebooter sur de multiples images iso et n'oubliez pas aussi que vous pouvez très bien aussi utiliser cette QUSB pour mettre par exemple vos dossiers vos documents vos vidéos c'est possible je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye merci